Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 au plan structurel et géographique et fonctionnel. Un tel travail permet de développer une plus grande visibilité sur leurs caractéristiques fonctionnelles et structurelles des exploitations agricoles et par conséquent de cibler les actions à leur endroit dans la perspective de renforcement de leur performance et compétitivité. La cartographie constitue aussi un outil qui permet d'aller rapidement vers la digitalisation des exploitations agricoles et par conséquent de l'agriculture de notre pays de manière générale. En cela, elle est utile pour une meilleure planification des activités, une crédibilisation des sociétés coopératives et de leurs membres vis-à-vis des partenaires qui les connaissent mieux et par conséquent peuvent avoir plus de confiance pour collaborer en toute transparence avec elles. 6 juillet, le monde entier célèbre la journée internationale des coopératives sur le thème « Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous ». Une thématique qui nous donne l'occasion de magnifier l'impact considérable des coopératives sur nos vies en raison de leur capacité à contribuer à toutes les dimensions du développement durable. Cela a été rappelé par le professeur Sissé. En effet, l'entreprise coopérative, de par ses valeurs d'entraide, d'équité, de solidarité et de responsabilité, peut renforcer l'inclusion des personnes marginalisées et contribuer au développement économique et social des individus, de leurs familles et également de leurs communautés. Au Sénégal, l'ITC s'appuie sur le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne, dont nous réitérons nos remerciements encore une fois. Programme qui a pour objectif de favoriser l'émergence de sociétés coopératives à vocation agricole basée sur l'acte uniforme de l'OADAR. Pour ma part, je suis heureuse de constater qu'avec l'assistance technique de l'ITC déployée auprès de 29 coopératives mises en place avec l'appui du programme, nous avons pu contribuer à offrir à plus de 15 000 petits producteurs un plateau de services techniques allant de la formation à l'accès au financement, sans oublier bien évidemment le renforcement de la capacité d'offre. À ce propos, bien que des efforts importants aient été fournis, l'action du Centre du commerce international et de ses partenaires mérite d'être consolidée, amplifiée. C'est pourquoi ici nous formulons le vœu que les sociétés coopératives puissent justement saisir toutes les opportunités de manière à relier la production des plus vulnérables au marché domestique, mais également au nouveau marché africain qui est en train de se construire dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine et bien évidemment tenter également l'expérience sur les marchés internationaux. Sous un autre régistre, je suis particulièrement honorée de procéder aujourd'hui avec toutes les parties prenantes ici, avec son excellence, monsieur le ministre également, officiellement à la remise au gouvernement du Sénégal en ce jour spécial du dispositif administratif d'immatriculation dénommé IR-STOP, qui consacre, comme vous le savez, la formalisation et l'existence juridique de toute société coopérative au Sénégal. Donc, en plus de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires au Sénégal, ce registre électronique représente un levier pour la promotion de l'entrepreneuriat coopératif et la professionnalisation des petits producteurs. Ce résultat n'a pas pu atteindre sans le concours, l'appui technique du GIE GND 2000 que nous saluons ici dans une démarche de co-construction qui a travaillé en partenariat avec les services compétents du ministère de l'Agriculture que nous saluons également ici. Cette plateforme, nous formulons le vœu qu'elle soit viable de manière à ce qu'elle puisse être utilisée au maximum par les bénéficiaires.